C'est au fond d'une ruelle très discrète que se cache la maison d'Elodie Sago, architecte d'intérieur. A première vue, on distingue un immense cube recouvert de vines vierges. Puis en regardant mieux, on découvre cette immense verrière qui l'a immédiatement séduite. J'ai vu cette maison en photo et je me suis dit, c'est quand même, elle est quand même pas mal. Et donc une heure après, je visitais la maison et je l'ai achetée dans l'heure en fait. C'est un atelier d'artiste qui a été fabriqué par un architecte pour un peintre de Montparnasse. Et c'était à l'époque sa maison de campagne. Il y a une immense pièce avec une luminosité incroyable. Voilà, je savais qu'il y avait un potentiel et que le lieu était assez magique. Littéralement noyée dans la végétation, la maison offre un cadre de vie idéal. Et il y a trois terrasses, des petits lieux. Donc en fait, il y a des échappées visuelles. Toutes les pièces donnent sur l'extérieur et sur la végétation. L'ancienne verrière de 16 mètres carrés était le point fort de la maison. Alors l'ouverture existait puisque c'est là qu'était l'atelier du peintre. Par contre, le vitrage, c'était des fenêtres en PVC blanches, très moches et pas du tout isolées. J'ai remis une verrière en acier sur mesure, fait par des superbes artigans, en triple vitrage et à rupture de pont thermique. Donc c'est à la fois une technique qui respecte vraiment l'âme de la maison et en même temps qui, techniquement, est extrêmement performante. Donc ici, on est dans la pièce de vie. Là où est le salon maintenant, c'était la cuisine. Et dans la partie qui est aujourd'hui la cuisine, salle à manger, en fait, c'était le salon. On avait ici deux énormes radiateurs vraiment très imposants puisque la baie vitrine n'était absolument pas isolée. Les radiateurs ont été déposés permettant d'optimiser l'espace. Il y avait un énorme poteau, en fait, qui soutenait la mezzanine et qui bloquait vraiment cet espace-là. Et donc, on a fait une reprise de la structure de la mezzanine pour pouvoir s'engraver, en fait, dans la façade et libérer cet espace-là. La mezzanine accueille aujourd'hui une bibliothèque qui apporte beaucoup de caractère à la pièce. En face, la cuisine entièrement noire se déploie sur trois côtés. Dans les complexités qu'on avait, notamment, c'était l'éclairage de cet espace. Soit on faisait descendre des suspensions, mais ça aurait bouché, en fait, la vue de la verrière. Et donc, j'ai demandé au ferronnier qui a réalisé cette verrière de faire une étagère. Et on a inclus un éclairage en dessous qui permet, en fait, d'éclairer tout cet espace-là. Donc ici, on est dans le salon, ce qui était anciennement la cuisine. On avait une cloison, en fait, ici et des toilettes à l'arrière. Et on a ouvert cet espace-là pour rendre ce salon convivial. On a des éléments de la grande distribution et on a aussi du mobilier chiné, parce que j'adore ça. Par exemple, cette banquette-là, je l'ai trouvée dans la rue aux encombrants. Et puis après, je l'ai fait retapisser par un tapissier qui a des mains en or. Là, j'ai modifié cette ouverture-là, parce que je voulais vraiment que l'intérieur communique avec l'extérieur. C'est une baie vitrée accordéon qui s'ouvre complètement, ce qui fait que l'été, en fait, on passe dedans, dehors, et c'est une même pièce. La terrasse existait, mais n'était pas réellement mise en valeur. Élodie a su l'agencer comme une véritable pièce supplémentaire. On a plusieurs espaces. On a l'espace, on est juste plutôt l'hiver, dans la chaleur du feu de cheminée. Et puis, de l'autre côté, on a l'espace lounge, où on se met plutôt dans les soirées d'été. Les espaces nuit se situent au rez-de-chaussée. En face d'un petit bureau, on retrouve la chambre d'Élodie. Donc ici, on est dans ma chambre, qui a le beau window, qui était un des éléments qui m'a fait avoir un vrai coup de cœur pour cette maison. J'ai fait faire une banquette sur mesure pour utiliser cet espace-là. Et puis, le tapissier a fait tout un système de rideaux. Les rideaux passent derrière la banquette pour occulter la nuit, et donc avec une tringle qui a été totalement faite avec un gabarit sur place. Cette chambre, je l'ai modifiée en ajoutant notamment cette tête de lit, qui permet en fait de séparer les dressings qui sont situés de part et d'autre de la tête de lit. Le couloir dessert aussi une chambre d'enfant, avant de conduire à la salle de bain familiale de 4 mètres carrés seulement. J'ai pu installer une grande baignoire, qui était un de mes souhaits, qui est à moitié sous l'escalier. Une très grande douche qui se situe derrière cette vasque, qui elle est très étroite, mais qui est quand même une double vasque. Et puis, le dernier petit espace qui restait, les quelques centimètres, j'ai mis un placard coulissant qui permet de ranger tout le matériel de la salle de bain. Quatre mois de travaux ont suffi pour la rénovation totale de la maison, qui bien que ne faisant pas plus de 100 mètres carrés, semble très spacieuse. Un coup de maître d'Élodie, qui a su optimiser tous les recoins. On vit dans les différents espaces, selon les saisons, selon les moments. On peut à la fois tous se retrouver et en même temps avoir chacun son intimité dans des espaces différents. Sous-titrage Société Radio-Canada ...